Non, 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 il n'a pas participé de ma wedding. Ce sont des rumeurs, je pense que vous devriez vérifier vos facteurs. Au camp, vous n'auriez pas encore deviné, ceci n'est pas une vidéo à caractère politique. Loin de là. Ici, nous démystifions l'anglais. Bienvenue à Boar. Aujourd'hui, nous nous amuserons à comparer la performance orale en anglais de deux personnalités publiques ivoiriennes, à savoir l'ex-footballeur international Didier Drogba et le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ça sera bien sûr à des fins pédagogiques. Et pour ce faire, nous allons visualiser dans chaque cas un extrait d'interview. Commençons avec Didier Drogba. Stop ! Petite explication. Alors ici, le journaliste étale un peu le parcours de Didier Drogba, les trophées, et il utilise une très belle expression. Il dit The boots, ce sont les pères du sportif, en l'occurrence du footballeur. To hang up, c'est accrocher. Donc, you're hanging the boots up. In other words, you are retiring. C'est une image, une expression qu'il est utilisé en anglais dans le domaine sportif pour désigner le fait de prendre sa retraite. To hang the boots up. À présent, écoutons la réponse de Didier Drogba. Why ? Why ? Because I think it's about time. It's about time to do it. And what a way to finish your career. And what I've done with these young players in Phoenix last few weeks. Having played in the US, in Asia, in Europe, and with the national team in Africa, I think I've done it all. Bien, revenons sur trois expressions intéressantes employées dans cette courte réponse. La première, I think it's about time. Because I think it's about time. It's about time correspond à l'expression française « Il était grand temps ». Ensuite, il utilise cette structure. What a way to finish your career. Cette phrase signifie « Il n'y a pas plus belle manière de terminer une carrière ou de terminer sa carrière que deux. » Et il commence à énumérer. Donc, vous pouvez utiliser cette structure. Vous pouvez dire What a way to do something than et vous commencez à énumérer, mentionner un certain nombre de choses. La troisième expression c'est I've done it all. I think I've done it all. Cette expression signifie « J'ai fait tout ce qu'il fallait ». Alors, on poursuit. I've done it all. But you were still banging in goals for Phoenix. That would never change. You'd still be 84 years old still scoring goals. I would still score goals. The pace would be different but I would still score goals. To bang in goals est une expression plus idiomatique pour dire to score goals. Donc, cette expression signifie en français marquer des buts. Ensuite, lorsqu'il dit The pace will be different. The pace, c'est la vitesse, c'est le rythme, c'est la fréquence, etc. selon le contexte. En ce qui concerne la performance, déjà, l'écoute est parfaite parce que le journaliste utilise quand même des expressions idiomatiques et ça passe. Le vocabulaire est bien adapté. Il utilise aussi des expressions techniques. C'est super. La grammaire est très bonne. Il y a même des structures très intéressantes comme on l'a souligné. Et la prononciation est claire. On arrive à capter les mots sans difficulté. D'ailleurs, le journaliste natif semble ne pas avoir de problème. Donc, l'accent n'est pas si marqué. Et voilà. Passons à présent au prochain candidat. Ça, c'est une bonne structure. The sooner, the better. Donc, la règle qui s'applique ici, c'est le comparing and contrasting with the and the. On poursuit. When he appeared on télévision a few days ago, he said, well, I do not want the blood of a single Ivorian to be to be versed. To be versed. To be versed. Très, très grosse confusion, malheureusement. C'est les faux amis. Alors, le verbe verser en anglais, ce n'est pas to verse. Verse en anglais signifie vers. Comme dans les poèmes, on parle d'un vers, etc. D'un verset, c'est verse. Ou, lorsqu'on parle par exemple de verser de la Bible, on dit a verse. Voici l'usage et le sens de verse en anglais. Lorsqu'on parle de verser, verser du liquide, c'est to pour ou bien to spill. OK? Maintenant, lorsqu'on parle de sans verser, là, c'est bloodshed. Donc, si on essaie de reformuler, ça pourrait donner I don't want any bloodshed from a single Ivorian. Et c'est là qu'on termine. Vous trouverez en commentaire mes remarques sur la performance du deuxième candidat et je vous invite à voter un ou deux. Rendez-vous en commentaire et surtout, maximum d'abonnement, maximum de partage.